M. le Président, un an avant la tragédie de Lac-Mégantic, Transports Canada avait accepté que la MMA n'est qu'un seul conducteur à bord, malgré les dangers qui étaient déjà connus. La MMA a fourni des documents concernant la façon de gérer les risques dans le cadre de ce plan de réduction de personnel, mais le ministère refuse de rendre ces documents publics. Pire, le ministère affirme qu'il n'a pas vraiment donné son accord, que la MMA ne fait que signaler son intention de passer à un seul conducteur. Est-ce que la ministre des Transports va accepter ses responsabilités dans ce fiasco? Le secrétaire parlementaire, M. le Président, il est évident que les règles n'ont pas été suivies. Des règles existent pour assurer la sécurité du public. Quand on viole ces règles, si ces règles sont violées, nous interviendrons et nous attendons maintenant les résultats de l'enquête sur cette tragédie. Hier, en comité parlementaire, les compagnies ferroviaires ont dit qu'il y avait des limites à la sécurité. Ce discours est inquiétant et inacceptable. Les citoyens de Lac-Mégantic méritent mieux. Les gouvernements conservateurs et libéraux ont laissé l'industrie s'en remettre à elles-mêmes. Ils ont laissé les compagnies ferrovières opérer à un seul conducteur et utiliser des wagons d'autre sens, malgré les risques connus. Quand est-ce que le gouvernement va accepter ses responsabilités et rejeter le discours fataliste des compagnies ferroviaires? La députée n'était pas à la séance du comité hier, M. le Président. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons rendu permanentes les règles quant aux deux conducteurs qui doivent être à bord des trains qui transportent des matières dangereuses. En outre, nous avons renforcé les règles quant aux transports et des matières dangereuses sur les voies ferries qui passent par la municipalité. Et la communauté des transports, à la demande de la ministre, examine la situation pour voir quelles autres mesures nous pourrions prendre. La députée et son parti devraient nous appuyer. Merci.